Dans ce bas monde, lorsqu'on veut protéger un trésor, quelque chose qui a beaucoup de valeur, toutes sortes de moyens exceptionnels sont mis en place pour protéger ce trésor. Et on s'était posé la question, comment ça se fait que nous, musulmans, en 2021, nous comprenons cela ? Nous comprenons que certains trésors sont importants pour l'économie ? Nous avons compris qu'il faut protéger cela ? Par contre, notre foi, ce cadeau exceptionnel qu'Allah nous a donné et qu'il nous demande de protéger, Allah nous dit de croire et de croire encore, c'est-à-dire de faire attention à ce qu'Allah nous a donné en dépôt. Personne n'a la garantie de mourir avec la foi, quelle que soit notre fonction. Que l'on soit plongé dans les livres, que l'on soit imam, que l'on soit chef d'entreprise, ouvrier, commerçant, chômeur, femme, enfant, noir, blanc, peu importe, Personne n'a la garantie, mes frères, de mourir avec la foi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Pourquoi ? Parce que Iblis est là. Ça fait des années qu'il est là et il est passé expert en la matière. Expert dans quoi ? Dans le fait de faire des plans pour nous détourner de ce qu'Allah, il veut pour nous. Il est passé expert. C'est un chef, un imam dans cela. Ce qu'il compose, c'est uniquement du char. Le mal, c'est lui. Parce que quand le mal va se présenter devant nous, nous allons devoir faire un choix. Est-ce que je suis ce mal ? Est-ce que je lui obéis ? Ou alors, est-ce que je me détourne de ce mal et j'obéis à celui qui ne meurt pas ? J'obéis au créateur de l'univers, à Allah ou Ta'ala, celui qui est Rabbul Alamin. A l'âme a'hade ilaykum, ya bani, à dama, à la ta'aboudouche, shaitan. Allah nous dit dans le Coran, « Ne vous ai-je pas dit au fils d'Adam de ne pas adorer Iblis, shaitan ? » D'après les commentaires ici, c'est le fait de suivre ce qu'il va nous inchiffler. Parce que sa technique à lui, en douce, sans que personne ne s'en aperçoive, c'est entre nous, Allah et lui, personne n'est au courant des waswas, des suggestions sataniques qu'il fait à chacun. Personne n'est au courant. Chacun connaît ce qui se passe intérieurement et chacun connaît l'épreuve qu'il rencontre avec Iblis, avec shaitan. Depuis la création, il ne s'arrête pas. Et il ne s'arrêtera pas jusqu'à Yaoumul Qiyam. Alors nous devons nous encourager les uns et les autres, déjà se motiver soi-même et s'encourager à travers la lecture du Coran, à travers les douros, les enseignements, etc., les traditions prophétiques. Tout ce qu'on peut prendre pour s'améliorer, tout ce qu'on peut faire pour devenir meilleur, alors on doit le faire, mes frères. Parce que, on ne va pas dire qu'Iblis ne dort pas, mais avec lui, il y a tout un staff qui se relaie sans arrêt. Rares sont les moments où finalement, le croyant est à l'abri, on va dire, de ces waswas, de ces suggestions. Et aujourd'hui, on entend souvent cette parole. Moi, je suis un bonhomme. Lui, c'est un bonhomme, lui. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il a gagné tant d'argent. Quand il a eu tel problème par rapport à telle personne, alors il a utilisé ses points. C'est un bonhomme. L'être humain n'aura vraiment les qualités d'un homme, les qualités du père de l'humanité, de Adam, des NBIA, qu'à partir du moment où il va suivre le modèle de ses hommes, justement. Dans le Coran, l'histoire, on la connaît tous, on a déjà tous entendu parler de cette histoire d'Adam, qui s'est fait tromper par Iblis. Il s'est fait avoir par la ruse. Toujours utile que ce plan, cette sournoiserie, Iblis l'a utilisé et il ne s'arrête pas. C'est free. C'est n'importe qui qui a un atome de foi, il va faire son effort pour le détourner. Et même les NBIA, alayhi wa sallam, regardez l'histoire d'Ibrahim, alayhi wa sallam, au moment où Allah lui demande de sacrifier son fils, Ismaïl, alayhi wa sallam, par trois fois, Iblis vient le tenter, lui dire non, 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 arrête, arrête, arrête. N'obéis pas à Allah. Et par trois fois, Ibrahim, alayhi wa sallam, lui jette un caillou jusqu'à Yaoum al-Qiyama, lorsqu'on ira faire le hajj, par trois fois, on ira lapider les stèles à Makkatu Mukarrama. Sous-titrage Société Radio-Canada